Antifascisme, antiracisme, antisexisme, antispécisme, lutte contre toute forme d'oppression afin de vivre dans une société plus juste. Voilà ce pourquoi Clément vivait, ce pourquoi Clément luttait. Ce souvenir, c'est lutter et c'est le meilleur hommage que nous puissions lui rendre. Clément vivra, toujours dans nos combats. Le 5 juin 2013, il y a 4 ans déjà, nous avons perdu un camarade, Clément. Clément Méric était un militant antifasciste, Clément Méric était un syndicaliste. C'est en organisant des solidarités entre travailleuses, travailleurs, étudiantes, retraitées et chômeuses qu'on arrête ceux qui cherchent à nous dresser contre des boucs émissaires, qu'on arrête ceux qui essayent de nous plonger dans des idéologies délétères. C'est un fait, partout des solidarités sont nouées, partout l'espoir d'un monde plus juste renaît, l'extrême droite recule. Nous n'avons pas attendu des échéances électorales pour faire barrage à l'extrême droite. Le combat antifasciste est le combat d'une vie, le combat quotidien, dans les entreprises, dans les écoles, dans nos quartiers, pour lutter contre les solutions désespérées et les politiques libérales et capitalistes qui nourrissent ce désespoir. Année après année, la réaction fasciste progresse dans les urnes, dans les esprits, dans les discours. Année après année, autour de nous, tous semblent y s'y habitués. Les défis à venir sont immenses. Les mois qui viennent devront être des mois de lutte, de grève, contre la destruction du code du travail, contre les politiques racistes, contre l'état d'urgence, contre tout ce qui divise celles et ceux qui sont pourtant rassemblés, sont si forts, puisqu'ils sont les plus nombreux. Puisqu'avec vous sans-papiers, nous que nous venions, qui que nous soyons, nous avons les mêmes intérêts. Ne nous y trompons pas. Le libéralisme triomphant que nous combattrons dans les mois et les années à venir est le terreau de l'extrême droite. En affrontant le libéralisme, nous devrons aussi combattre les haines qu'il creuse, les nationalismes, le racisme, le repli sur soi. En nous rassemblant aujourd'hui, nous posons la première période d'une mobilisation qui devrait être permanente contre l'extrême droite et ses idées. Pour tout cela, nous sommes prêts. Aujourd'hui, comme hier, comme demain, le combat syndicaliste est un combat antifasciste. À entendre les paroles de l'extrême droite, comme ceux qui les relaient, le Front National serait le nouveau parti des travailleurs et les militantes et militants qui le combattent, des privilégiés. De fait, l'extrême droite se part aujourd'hui comme hier de préoccupations qui se présentent comme sociales. Elle prospère sur le recul des solidarités collectives. Construire ces solidarités, c'est la mettre hors d'état de nuire. C'est rappeler que l'extrême droite ne sera jamais l'allié des travailleuses et des travailleurs, tout simplement parce que les salariés n'ont pas les mêmes intérêts que leurs patrons. Le FN, comme ses sergents recruteurs, sera les dieux donnés, le nationaliste Dupont-Aignan ou les confusionnistes de l'UPR, ne dit rien sur les causes réelles des inégalités sociales, sur les logiques patronales, sur les conditions de travail, sur la répartition des richesses. Derrière un discours démagogique de façade visant à présenter l'extrême droite comme le seul défenseur des petits contre les gros, le contenu concret de son programme renvoie de fait au chacun pour soi. C'est le contraire des combats de Clément, antisexiste, antiraciste, antifasciste, internationaliste, de lutte des classes. Ces combats sont aussi nos combats. Ils sont amenés partout, tout le temps, pour l'émancipation de tous et tous. Aujourd'hui, comme hier, comme demain, le souvenir de Clément nous pousse, nous oblige, nous donne la force de continuer. Nous n'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas. Aujourd'hui, comme hier, comme demain, l'extrême droite est un danger mortel et ce sont nos luttes qui la détruiront. La manifestation d'hommage, pour nous, il est important qu'elle se tienne jusqu'au bout, dans le calme, dignement, pour rendre hommage. Ce qui n'empêche nullement d'être déterminé, mais pour rendre hommage, de façon à ce que ce soit le plus inclusif possible, pour que tout le monde, chacun et chacune, puisse aller jusqu'au bout de cette manifestation. Merci. Bon quartier pour les fachos ! Bon quartier ! Bon quartier pour les fachos ! Bon quartier pour les fachos ! Et le calme est à l'obtue ! Et le palme est à la fois-ci ! C'est réconciliation ! C'est l'expulsion ! La manifestation d'hommage, c'est l'expulsion ! Plus fort, plus fort ! La manifestation d'hommage, c'est l'expulsion ! S'amant tout pour l'hommage, c'est l'expulsion ! S'amant tout pour l'hommage, c'est l'expulsion ! Et la manifestation d'hommage, c'est l'expulsion ! Paris, lèves,parents ! Action ! Action anti-fasciste ! Contre les fascistes et le raciste ! Action ! Action anti-fasciste ! Action anti-fasciste ! Action anti-fasciste ! Action anti-fasciste ! Pas de passion dans le quartier ! Pas de passion dans le quartier ! La ville, viens ! On nous plie pas, on pardonne pas ! Allez, viris ! On nous plie pas, on pardonne pas ! La ville, faites-vous de suite ! On nous plie pas, on pardonne pas ! Viens, pour l'arbre, c'est on et à la main ! On nous plie pas, on pardonne pas ! On nous plie pas, on nous plie pas, on nous plie pas ! Prevot ! Prevot ! Prevot ! Pour les fascistes, sans débatas ! Pour les fascistes, sans débatas ! Sous-titrage Société Radio-Canada